Épisode 4, Clélie. Clélie est donc une jeune romaine qui fait partie du convoi d'otages qui sont confiés aux étrusques et au roi pour Sénat. Clélie est sans doute un petit peu plus aventureuse, un petit peu plus audacieuse que les autres jeunes femmes, puisque visiblement il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, à faire partie de ces otages. Et donc la nuit venue, le soir de sa première nuit, journée de captivité, Clélie va se libérer, sortir en douce du camp de prisonniers, voler un cheval et, sur le dos de ce cheval, traverser le tibre. Et on retrouve là ce qu'on avait dit pour Horatius Cocles, à savoir qu'une fois de plus le tibre se montre particulièrement généreux et docile vis-à-vis des Romains, puisque, montée sur un cheval, elle va réussir à traverser le fleuve et à rentrer à Rome. Alors, la difficulté, c'est que ça déplaît beaucoup aux étrusques et Porcénat va envoyer une délégation à Rome pour dire « Voilà, moi j'ai levé le camp à la condition que me soient confiés des otages. Si les otages s'en vont, eh bien je reprends la guerre et vu comme ça tournait pour vous, c'est pas une très très bonne nouvelle pour vous. » Donc ce que je demande, c'est que vous me rendiez cette Clélie. Les Romains vont tempérer, ils vont accepter de renvoyer Clélie. Alors c'est même Clélie qui va accepter, puisqu'elle sait qu'une nouvelle fois, ce sacrifice sera à l'origine de la sauvegarde de Rome. Sauf que Porcénat la fait revenir pas du tout pour qu'elle reste une otage. Il a une nouvelle fois, comme il l'avait fait pour Skywalla, été très impressionné par sa bravoure, par son courage. Et donc s'il l'a fait revenir, c'est pour lui dire « Bien voilà, tu retrouves tous les esclaves, tous les esclaves, non, tous les otages que Rome nous avait confiés. Eh bien tu vas en choisir, tu vas en choisir un petit nombre et ces otages vont t'être confiés à toi et avec eux tu pourras rentrer à Rome. » Clélie va choisir des jeunes femmes en se disant que c'est sans doute bien plus stratégique pour Rome, puisque Rome aurait beaucoup plus eu mauvaise conscience si jamais la guerre reprenait, si ces jeunes filles avaient été exécutées par les étrusques. Et donc elle va rentrer à Rome, être célébrée. Et on va lui accorder une première dans l'histoire de Rome, ce qu'on appelle une statue équestre, c'est-à-dire une statue d'elle montée sur un cheval. C'est la seule statue équestre romaine représentant une femme et représentant autre chose qu'un soldat romain. Voilà pour Clélie, avec Clélie on achève toutes les histoires qui avaient trait à cette guerre entre Rome et les étrusques. Cette guerre-là est terminée, mais ça n'était que la première d'une longue liste des guerres que Rome va effectuer durant son histoire et l'histoire de la République.